Oh oh, quelque chose a terriblement mal tourné. Peux-tu résoudre cette affaire et découvrir quel aliment est empoisonné ? Si tu veux mon avis, tous ces plats ont l'air douteux. Je veux dire, il suffit de les regarder. Des araignées, des tranches vapeurs verdâtres, des cafards. Mais le plat qui a provoqué l'intoxication alimentaire est en fait ses frites. Tu vois ces mouches autour de l'assiette ? Elles n'ont pas l'air d'y avoir survécu. Cette sauce verte sur les frites doit être le poison. Maintenant, j'ai une question délicate à te poser. Quand est-ce que 1893 et 2548 font moins que 498 ? Lorsqu'on compte les années d'avant notre ère. L'inspecteur Michael Brown a disparu alors qu'il enquêtait sur une affaire délicate. Son ami, l'inspecteur Williams découvre qu'un de leurs collègues est à l'origine de sa disparition. Williams se rend au domicile de Brown et la femme de son ami lui remet une note. Michael m'a dit de te la donner si quelque chose lui arrivait. Sur la note, il y a cinq chiffres. 6-1-0-11-9. Williams commence à interroger ses collègues. « Je rendais visite à mes parents », dit Suzon. Jack rétorque. « Je n'ai pas vu Brown depuis deux jours. » Et Nora de répondre. « Je ne suis qu'une stagiaire. L'inspecteur Brown m'a confié une tâche et je m'en suis occupé. » Williams réfléchit un moment, regarde à nouveau la note et comprend immédiatement qui est ce coupable. « Tu aussi, tu as compris. » C'est Suzon. 6-1-0-11-9. Les premières lettres de ces chiffres forment son nom. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt. Mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre où l'on peut lire PN5. L'homme comprend que cette note indique la direction du trésor. Mais elle est encodée dans ce cryptogramme qui semble indéchiffrable. Peux-tu aider notre chasseur de trésors à comprendre ce code ? « Il ferait mieux de le regarder à l'envers. Il lira alors sud en toutes lettres. C'est là que se trouve le trésor. » Quand Élisabeth avait deux ans, sa sœur avait deux fois son âge. Maintenant, Élisabeth a 18 ans. Quel âge a sa sœur ? Sa sœur a 20 ans maintenant. Pourquoi les oiseaux volent-ils vers le sud en hiver ? Parce que voler, c'est quand même mieux que marcher. Qu'obtiens-t-on en croisant une radio et un réfrigérateur ? De la musique vraiment cool. Pourquoi le livre de maths a-t-il l'air si malheureux ? Ceux problèmes sont rarement résolus. Quel est le moyen le plus simple de doubler son argent ? La façon la plus simple de le faire est de placer son argent devant la glace. Reprenons une affaire de détective plus sérieuse. Kevin se réveille dans un hôpital. Il ne se souvient que de son nom et de rien d'autre. Un médecin vient prendre de ses nouvelles. Il dit à Kevin que trois jeunes femmes l'attendent. Toutes les trois entrent. Étrangement, chacune d'entre elles prétend être la sœur du jeune homme. Mais une seule d'entre elles dit la vérité. Qui est-ce ? C'est celle du milieu. Elle a une tâche de naissance sur sa main. Et Kevin en a une similaire. Meghan a invité ses amis au restaurant pour fêter son anniversaire. Ils se sont bien amusés et Meghan a reçu le plus beau cadeau d'anniversaire qui soit. Ses amis lui ont offert une bague ornée d'un énorme diamant. Mais soudain, la salle est plongée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes, les lumières se rallument. Mais la bague de Meghan a disparu. Regarde attentivement l'image et essaie de découvrir qui l'a dérobée. C'est le serveur. Regarde le verre qu'il tient. Il a mis la bague à l'intérieur. Et maintenant, le niveau de la boisson est bien plus élevé qu'avant la coupure d'électricité. Un Nicole, la petite amie de Jacob, adore les énigmes. Un jour, elle se trouve en voyage d'affaires en France. Elle appelle Jacob et lui dit que c'est l'anniversaire d'un membre de sa famille. « Peux-tu aller féliciter ce membre de ma famille de ma part, s'il te plaît ? » Lorsque celui-ci lui demande à quel parent il est censé rendre visite, Nicole lui répond « C'est la fille du fils unique de mon grand-père. » Qui est ce mystérieux parent que Jacob doit féliciter ? C'est la sœur de Nicole. Emma arrive au bureau lundi et elle découvre que quelqu'un a effacé un dossier très important de son ordinateur. Elle sait que dans l'entreprise dans laquelle elle travaille, trois personnes seraient ravies qu'elle soit virée. Emma aime lire les romans policiers et elle voulait devenir détective quand elle était petite. Elle comprend immédiatement qu'elle doit mener l'enquête et a dérogé ses trois suspects. Laura, une de ses collègues, dit « Je viens d'arriver. Pfiou ! Quel temps, il pleut des cordes ! Pourquoi tu me demandes ? » Thomas, le comptable, affirme « J'étais en train de boire un café à l'extérieur. » Elisa, une nouvelle employée, répond « J'étais en rendez-vous avec un client dans un bar. Je viens de rentrer au bureau. » À ton avis, qui a effacé le fichier de l'ordinateur d'Emma ? C'est Elisa. Regarde attentivement les pieds des suspects. Les chaussures de Thomas et de Laura sont bien mouillées. Ils étaient dehors, sous la verse. Mais les chaussures à talons de Elisa sont parfaitement sèches. Elle a probablement menti sur son rendez-vous avec un client. Quelque chose ne tourne pas rond. Pour confirmer ses suspicions, elle décide d'observer Elisa. Le jour suivant, celle-ci disparaît, avec des documents très importants. Le chef d'Emma lui demande de l'aider à récupérer ses documents. Il ne veut pas encore appeler la police. Malgré tout, Emma est plutôt contente. Elle peut réaliser son rêve et devenir détective. L'ordinateur d'Elisa est protégé par un mot de passe. Après avoir testé des mots de passe pendant une heure, Emma remarque un morceau de papier sur le sol sous le bureau d'Elisa. Elle l'attrape. Je contiens deux mots en un. Je suis un aliment. Mon premier est un style de musique très connu. Mon deuxième se trouve sur la tête des taureaux. Qui suis-je ? La réponse à cette énigme est probablement le mot de passe. Mais quelle est la réponse ? Emma parvient à allumer l'ordinateur. Elle tombe sur un itinéraire avec des indications. C'est parti pour un peu d'action. L'itinéraire mène à un bâtiment moderne. C'est une salle de sport. Elle entre et demande des informations sur Elisa à la responsable de l'accueil. Elle refuse de lui répondre si Emma n'achète pas de passe visiteur. Une fois à l'intérieur, Emma explore les lieux. Elle passe par les douches des femmes. Elle remarque tout de suite qu'il y a quelque chose d'étrange. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Tu vois le reflet de cet homme dans le miroir ? Qui est-ce ? Que fait-il là ? Emma veut se précipiter dans le couloir, mais elle perd subitement connaissance. Quand elle se réveille quelques temps après, elle découvre qu'elle se trouve dans une petite pièce sans fenêtre. Il y a une porte avec une serrure à combinaison. Elle serre un bout de papier dans sa main. Si tu me lis à l'endroit, je suis ces rongeurs dont tu as si peur. Mais tu dois me lire à l'envers. Je deviens une personne très connue. Quel est le mot de passe ? Les rongeurs auxquels fait allusion le mot sont des rats. Le mot dont Emma a besoin est le mot star. Elle parvient à ouvrir la porte. Elle se précipite hors de la pièce, mais s'arrête brusquement. Elle remarque un grand fauteuil. Un homme est assis dedans. C'est l'homme qu'elle a vu dans les douches de la salle de sport. « Te voici ! » dit-il joyeusement. « Je t'avoue qu'au début, le plan c'était simplement de détruire ton chef. Mais j'ai changé d'avis. Je veux m'amuser un peu maintenant. Si tu résous toutes mes énigmes, je te rends tous les documents et je te laisse partir. » Emma ne peut qu'accepter. L'homme lui dit « Chez moi, il y a une pièce remplie d'or. Trois voleurs ont réussi à y entrer un jour, mais seuls deux d'entre eux sont sortis en marchant. Quand ils sont partis, la pièce était vide. Où est passé le troisième voleur ? Le troisième voleur était en chaise roulante. Il est sorti en roulant. « Bien joué ! » s'écrit l'homme. Il appuie sur un bouton sur l'accoudoir de son fauteuil et m'a crié lorsqu'elle sent qu'elle tombe à travers le plancher. Il fait complètement noir dans la cave. Soudain, une lumière s'allume. Emma voit trois portes. Derrière la première porte, il y a une épaisse jungle pleine de créatures dangereuses. Derrière la deuxième porte, il y a un dinosaure géant qui crache du feu et brûle tout ce qui bouge. Et derrière la troisième porte, il y a un lac rempli d'eau gelée. L'eau est si froide qu'elle congèle n'importe quoi en quelques secondes. Par quelles portes Emma devrait-elle passer ? Elle devrait choisir la deuxième porte. Même si les dinosaures existaient encore, ils ne cracheraient sûrement pas de feu. Elle a fait le bon choix. Le dinosaure était en réalité une statue très bien faite. Mais au fond de la pièce, il y a une porte verrouillée et c'est la seule issue. Ah ! Emma commence à en avoir assez. Heureusement, elle trouve un autre petit papier avec un indice. Il y a trois dessins dessus. Une banane, un tournesol, un arc-en-ciel et une pomme. Emma réfléchit quelques instants, puis elle compose le code sur le clavier à côté de la porte. Le code est bon et la porte s'ouvre. Quel code a-t-elle tapé ? 1, 3, 7, 1. Chaque chiffre correspond au nombre de couleurs des objets dessinés sur le morceau de papier. Emma emprunte un long couloir. Elle marche assez longuement, puis elle se retrouve devant trois autres couloirs. Il y a des panneaux qui les distinguent. Ouest, Est et Sud. Elle remarque aussi cette étrange inscription sur le mur. Par quel couloir devrait-elle passer ? Emma tourne la tête et lit l'inscription à l'envers. Le mot Sud apparaît. C'est par là qu'elle doit aller. M. Green a proposé à Brandon de regarder des photos de scènes de crime. Brandon lui a demandé dans quel de ces bâtiments se trouve la nouvelle scène. M. Green a répondu dans le plus proche. Peux-tu l'aider à repérer lequel de ces bâtiments est le plus proche ? Ce bâtiment-là masque le motif des grilles du bâtiment de droite. Il est donc plus proche. Et si tu regardes attentivement, tu peux voir aussi une antenne parabolique qui masque l'autre bâtiment. Pour accomplir la prochaine tâche, Brandon a besoin d'un ordinateur portable. Peux-tu l'aider à entrer le bon mot de passe ? Voici un indice. C'est un mot de six lettres qui comprend deux voyelles différentes et trois consonnes similaires. Il est si fort qu'il peut gâcher tout ton travail. Peux-tu deviner le mot ? C'est une erreur. Brandon a vu cette image sur l'écran. Sa tâche est de repérer dans quelle direction la voiture se déplace. À droite ou à gauche ? Peux-tu l'aider ? Ni à droite, ni à gauche. Cette voiture ne bouge pas. Elle n'a pas de roue. Voici la prochaine tâche de Brandon. Monsieur Green a acheté un téléphone pour 100 euros. Il l'a ensuite revendu à Sam pour 125 euros. Un an après, il l'a racheté à Sam pour 150 euros. Après l'avoir utilisé pendant un mois, il l'a revendu à Zach pour 175 euros. Peux-tu calculer si toute cette transaction a été rentable pour Monsieur Green ? Lors de la première transaction, Monsieur Green a fait un profit de 25 euros avec Sam. Lors de la deuxième transaction, Monsieur Green a de nouveau fait un profit de 25 euros avec Zach. Par conséquent, toute la transaction a été profitable pour Monsieur Green et il a fait un profit total de 50 euros. Brandon s'est réveillé dans une forêt. Il se promène pendant un moment et rencontre ses trois dames. Elles prétendent toutes s'être perdues dans les bois il y a deux mois. Peux-tu repérer des menteuses parmi elles ? La façon la plus simple de résoudre cette tâche est de regarder leurs cheveux. La première dame a de longs cheveux blonds avec des racines brunes, ce qui signifie qu'elle n'est pas allée chez le coiffeur depuis un moment. La troisième dame a des cheveux naturellement noirs qui ont probablement poussé de la même façon. Mais la deuxième dame a une coupe de cheveux fraîche et des racines de couleur verte, ce qui signifie qu'elle est allée récemment chez le coiffeur. Par conséquent, il s'agit probablement d'une criminelle en cavale qui essaye de se fondre dans la masse. Après une courte promenade, Brandon a trouvé une énorme villa dans la forêt. Le propriétaire de cette villa vient d'être retrouvé inconscient. Brandon doit examiner la scène du crime et déterminer les suspects possibles. Trois femmes de ménage, Marie, Wendy et Jane, sont les seules personnes qui étaient présentes au moment où le propriétaire s'est senti mal. Étrangement, elles ont toutes des tâches rouges sur les mains. Marie dit, ces tâches sur ma tenue sont juste de la peinture rouge. Je peignais les bancs dans le jardin. Wendy dit, mes tâches viennent du vernis à ongles. Et Jane dit qu'elle a renversé du jus de raisin sur son uniforme. Peux-tu repérer les menteuses ? Regarde de plus près le jus de raisin que Jane tient dans ses mains. Comme tu peux le voir sur l'étiquette, c'est du jus de raisin blanc. Cette boisson ne laisserait pas de tâches rouges. De plus, tous les bancs du jardin sont bleus. Ce qui signifie que Marie a menti. Après le déjeuner, Brandon s'est endormi. Il se réveille et se retrouve en prison. Il commence à chercher une sortie et trouve trois portes. La première sortie est gardée par des chiens furieux. Ils n'ont pas mangé depuis neuf mois. La deuxième sortie est gardée par une famille de dragons. Et enfin, un groupe de gardes attend derrière la troisième porte. Aucun prisonnier ne peut leur échapper. Quelle sortie, Brandon, doit-il choisir ? Ils devraient choisir la première sortie. Si les chiens n'ont pas mangé depuis neuf mois, ils ne sont probablement plus en mesure d'empêcher Brandon de s'échapper. Brandon et Monsieur Green entrent dans un ascenseur pour se rendre à la dernière étape de l'entretien. Et enfin, Brandon a tout de suite repéré trois choses étranges dans cet ascenseur. Et toi ? Le huitième étage a disparu. Le miroir reflète Brandon, mais pas Monsieur Green. Et enfin, le panneau indique que la limite de poids de cet ascenseur est de 0 kg. Monsieur Green a emmené Brandon dans son bureau et lui a montré sa collection de bijoux. Monsieur Green dit « J'ai une dernière énigme pour toi. Si tu la résous, tu seras embauché. » Quand j'avais ton âge, je collectionnais des pierres blanches dans les montagnes et je les ramenais à la maison tous les soirs. Quand j'ai accumulé assez de pierres précieuses, j'ai décidé de les vendre. Le bijoutier local a dit « Je suis prêt à acheter tes pierres précieuses. Combien de pierres as-tu ? » J'ai donc commencé à calculer. J'ai apporté une énorme boîte qui contenait trois mini-boîtes. Et deux d'entre elles contenaient une autre mini-boîte. Donc, si l'énorme boîte peut contenir 50 pierres précieuses, combien de pierres bleues ai-je vendu au bijoutier ? Brandon a réussi et a obtenu le poste. Quelle était sa réponse ? Monsieur Green collectionnait des gemmes blanches. Il n'a donc pas pu vendre de gemmes bleues au bijoutier. Un Anna trouve trois buissons avec des baies. Elles ont toutes l'air délicieuses, mais une seule d'entre elles peut être consommée sans danger. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? Elle doit d'abord observer les singes. Il reste à l'écart du premier buisson, car c'est une plante mutante. Elle a des dents et émet des gaz toxiques. Les singes semblent se régaler des baies du deuxième et du troisième buisson. Mais un cobra se cache sous le troisième. Donc, le deuxième est le choix le plus sûr. Anna a pris un coup de soleil pendant sa promenade. Quel article de la cabane peut-elle utiliser pour se rafraîchir ? Du papier d'aluminium ? L'eau douce du pot de peinture ? Ou une éponge avec de l'eau de mer ? L'éponge avec de l'eau salée ne fera qu'empirer sa peau irritée. Et l'eau potable est trop précieuse pour être gaspillée. Le papier d'aluminium peut servir à refroidir un abri. Anna peut recouvrir le toit et les murs de la cabane et dévier une partie de la chaleur du soleil. Le lendemain, Anna continue son exploration de l'île et tombe sur un village abandonné. Elle trouve une voiture avec les clés sur le contact. La voiture est garée devant la bibliothèque locale. Mais avant qu'Anna ne puisse faire quoi que ce soit, un volcan entre en éruption. Elle ne voit aucun signe de lave rougeoyante. Mais un énorme nuage de fumée noire se dirige vers elle. Il atteindra l'endroit où elle se trouve dans une minute. Que doit-elle faire ? 1. Descendre au sous-sol de la bibliothèque qui est remplie de chauves-souris vampiriques. 2. Prendre les escaliers jusqu'au toit de la bibliothèque et s'y réfugier. Ou prendre la voiture et essayer de s'enfuir. La cendre volcanique est très chaude et se déplace à grande vitesse. Anna ne peut ni s'enfuir ni se cacher du nuage sur le toit. L'option la plus sûre est donc de s'enfermer dans la cave, même avec des voisines aussi effrayantes que ses chauves-souris. Au sous-sol, Anna remarque une grande horloge murale. Elle voit que les aiguilles des minutes et des heures sont précisément entre les chiffres 1 et 2 et qu'elles se superposent. Peux-tu deviner l'heure qu'il est ? Midi, les aiguilles des minutes et des heures se trouvent exactement entre le chiffre 1 et 2 au milieu du chiffre 12. Anna regarde autour d'elle et trouve un passage secret dans le sous-sol. Elle pénètre dans le passage et tombe dans une rivière souterraine qui l'emporte vers une grande cascade, qui tombe dans une rivière beaucoup plus large entourée de parois rocheuses. Elle tente de s'éloigner à la nage, mais la force de la chute d'eau crée un courant inverse, la tirant en arrière avec une force intense. Anna doit agir rapidement. Que doit-elle faire ? Nager directement vers la cascade ? Nager sur le côté et essayer d'escalader les murs ? Ou bien plonger le plus profondément possible et nager pour échapper à l'attraction de la cascade ? Continuer à nager n'est pas une option. Le courant la tirera en arrière de toute façon. Ses chances de surmonter la puissance du courant sont nulles. Mais si Anna descend le plus profondément possible, là où le courant n'est pas aussi fort, elle a encore une chance de s'échapper. Dès qu'Anna s'en sort, elle rencontre une méchante sorcière qui la met au défi. Tu dois emprunter un de ces trois tunnels colorés en rouge, bleu et jaune. Deux d'entre eux mènent à un trou noir, tandis que le troisième mène à ta chambre d'hôtel. Écoute mes indices très attentivement. Choisis le rouge et tu ne vas pas ne pas disparaître. C'est un mensonge de dire que le bleu n'est pas différent des autres. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu. Peux-tu aider Anna à faire le bon choix ? La sorcière a dit que le tunnel rouge ne la fera pas ne pas disparaître, ce qui signifie qu'Anna va bel et bien disparaître. On peut donc exclure le rouge. Le jaune n'a pas moins de points communs avec le rouge que le bleu, ce qui signifie que le jaune a plus de points communs avec le rouge. Donc, on peut aussi exclure le jaune. Anna doit choisir le tunnel bleu. Nancy et Mike se rendent à la fête foraine des énigmes qui se tient dans leur ville ce week-end. C'est une fête très populaire qui traverse le pays et tout le monde est enthousiaste. Quand Nancy et Mike arrivent, ils voient une longue queue. On dirait qu'ils vont devoir attendre plusieurs heures avant de réussir à entrer. Le vendeur de tickets sort de sa loge et se place devant la foule. Ils communiquent aux visiteurs qu'il va annoncer une énigme. Étant donné qu'il s'agit de la fête foraine des énigmes, ceux qui trouveront la solution pourront entrer avant les autres. Voici l'énigme. Je suis le début de l'éternité. Je suis la fin de l'air et de l'espace. Je suis le départ de toute expiration. Je suis la fin de toute localité. Qui suis-je ? Je suis la lettre E. Nancy et Mike sont très contents d'avoir trouvé la réponse et d'avoir pu entrer sans faire la queue. Ils passent devant tout le monde, mais ils doivent quand même payer leurs tickets. Ils sont tellement chers ! Le vendeur leur propose une nouvelle énigme. S'il trouve la réponse, il leur fera une remise de 50%. J'ai un nombre X de pommes d'amour. Si je les compte 3 par 3, il m'en reste 2. Si je les compte 5 par 5, il m'en reste 3. Si je les compte 7 par 7, il m'en reste 2. Combien de pommes d'amour ai-je ? Mike est un peu un génie et il trouve la réponse immédiatement. Toi aussi ? La bonne réponse est 23. Nos amis sont ravis d'avoir pu économiser un peu d'argent pour s'acheter des petits casse-croûtes. Nancy veut acheter quelque chose de sucré pour son frère et elle. Il se dirige vers le stand de bonbons. Ils peuvent choisir entre 3 options. De la barbe à papa, des sucres d'orge ou des pommes d'amour. Quel est le meilleur choix ? Regarde attentivement la barbe à papa. Il y a une petite araignée coincée à l'intérieur. Beurk ! Et est-ce que tu as remarqué ce petit verre dans la pomme d'amour ? Mauvais signe ! Il devrait choisir le sucre d'orge. Avant de s'éloigner du stand de bonbons, Mike veut s'acheter du chewing-gum. Quand il insère la pièce dans le distributeur de billes de chewing-gum, il remarque quelque chose d'étrange. Tu as remarqué aussi ? Regarde attentivement à l'intérieur du réservoir du distributeur. Il n'y a pas que des chewing-gums là-dedans. Il y a aussi des œufs. C'est vraiment étrange, ça. Après avoir mangé leurs bonbons, ils tombent sur une tente devant laquelle il y a un panneau qui dit « Entrez si vous voulez voir de la vraie magie ». Ils sont intrigués et ils décident d'entrer. Il y a trois magiciens dans cette tente. Le premier a des cartes dans les mains et il les fait disparaître. Le deuxième a lui aussi des cartes dans les mains, mais il les fait flotter dans les airs. Le troisième fait passer un stylo à travers une carte sans laisser la moindre trace. Seul un des magiciens sait vraiment se servir de la magie. Les autres sont simplement en train de faire des tours. Quel est le vrai magicien ? Regarde attentivement les manches du premier magicien. On voit le coin d'une carte. Elles n'ont pas vraiment disparu. Il les a simplement cachées. Les cartes du deuxième magicien sont clairement attachées à un fil. On le voit grâce au soleil. C'est donc le troisième magicien qui a des vrais pouvoirs. Mike est fan de tout ce qui fait peur et il parvient à convaincre sa sœur de visiter la maison hantée. En traversant l'effrayant tunnel hanté, il rencontre trois monstres différents. Un zombie, un fantôme et une momie. Ils ne savent cependant pas que l'un de ces monstres est vrai. Lequel à ton avis ? Regarde le zombie. Son maquillage est en train de couler, ce qui signifie que c'est un acteur. En ce qui concerne la momie, regarde sa cheville. On voit un bout de peau sous les bandelettes. C'est sûrement un acteur déguisé lui aussi. C'est donc le fantôme, le vrai monstre. Ça fait vraiment peur. Nancy n'a pas aimé la maison hantée. Elle veut faire quelque chose de plus tranquille. Elle choisit le manège. Mike décide de ne pas la suivre pour pouvoir explorer un peu plus cette fête foraine. Ils se mettent d'accord pour se retrouver plus tard. Quand Nancy arrive devant le manège, elle voit que tous les chevaux sont occupés sauf trois. Un seul d'entre eux a l'air sûr. La monture du deuxième cheval est cassée. Il vaut mieux en choisir un autre. Et le troisième cheval oscille en avant et en arrière alors que le manège n'a pas encore commencé à tourner. Il n'est probablement pas bien assuré. Nancy devrait choisir le premier cheval. C'est le plus mignon en plus. Nancy profite de son tour de manège pendant que Mike décide d'aller visiter le Palais des Glaces. Selon les règles affichées à l'entrée, l'accès est autorisé pour une personne à la fois. Mike entre et il s'amuse comme un fou avec tous ses reflets rigolos. Mais soudain, il hurle de terreur. Pourquoi donc ? Regarde de près les reflets dans les miroirs. L'un d'entre eux ne correspond pas à Mike. Il n'est apparemment pas tout seul dans la galerie, contrairement à ce qui était indiqué. Mike a eu tellement peur dans la galerie des glaces qu'il se précipite à l'extérieur le plus vite possible. Ce faisant, il trébuche sur une pierre et se tord la cheville. Il décide d'aller dans la tente de premier secours pour demander de la glace. Quand il entre, il tombe sur une infirmière en panique, incapable de l'aider. Trois femmes enceintes sont assises devant elle et elles prétendent qu'elles vont accoucher d'un moment à l'autre. Mike remarque cependant que l'une d'entre elles n'est pas vraiment enceinte. Laquelle, à ton avis ? La troisième. Regarde l'échographie qu'elle tient dans sa main. Il y a le nom de la première fille dessus. Elle lui a volé. C'est donc la seule qui fait semblant d'être enceinte. Samantha et Jack ont échoué sur une petite île déserte. Ils n'ont pas de radio ni de téléphone. Impossible d'alerter qui que ce soit. Il n'y a aucun arbre sur l'île. Ils ne peuvent donc pas faire de signaux, de fumée. Ils sont entourés de sable et de pierres. Soudain, Samantha remarque qu'un avion survole l'île à leur recherche. Mais malheureusement, il vole bien trop et le pilote ne peut pas voir nos deux amis. Samantha a alors une excellente idée. À peine quelques minutes plus tard, l'avion atterrit sur l'île pour les récupérer. Quelle était l'idée de Samantha ? Elle a utilisé des pierres pour écrire SOS. Le détective Cooper doit trouver le tout dernier indice pour pouvoir résoudre définitivement une affaire qui lui a donné du fil à retordre récemment. Il parvient enfin à trouver le bureau où sont conservés les documents secrets qu'il cherchait. Pour ouvrir la porte du bureau, il doit choisir le bon bouton. Il y en a trois. Un jaune, un vert et un bleu. Sur lequel devrait-il appuyer ? Le détective doit appuyer sur le bouton bleu. Il est assez usé. Il doit avoir été utilisé très souvent. De plus, il y a un petit mot de mise en garde. Le bouton vert sert pour les urgences et le bouton jaune verrouille toutes les portes et éteint les lumières. Waouh ! J'adorerais avoir ça chez moi ! Amanda est convaincue que son petit ami lui cache quelque chose. Pour essayer de comprendre quel est ce secret, elle doit accéder à son ordinateur. Elle n'a aucune idée du mot de passe, mais heureusement, son amoureux a laissé un post-it sur son bureau. Elle doit quand même déchiffrer ce code. Amande, menton, dague. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais oui, c'est son prénom ! Amanda ! Son mot de passe est son prénom. Au passage, le secret de son petit ami Eric était le cadeau qu'il avait choisi pour son anniversaire à elle. Voilà ce qu'on obtient, étant curieux. Jack et Jim décident de passer leur journée à répondre oui à toutes les questions qui leur sont posées. Si l'un des deux ne répond pas oui à une question, il doit donner 100 euros à l'autre. Jim se rend compte qu'il existe une question à laquelle personne ne peut répondre oui. Laquelle ? Jim réalise que personne ne peut répondre oui à la question « Tu dors ? » Jim attend que Jack fasse sa sieste et fait une vidéo de lui en train de dormir. Quand Jim lui demande s'il dort, Jack répond par un ronflement. Mais il ne répond certainement pas oui. C'est un peu vicieux quand même. Jason est assistant vendeur dans un magasin de vêtements. Il est en train d'aider trois clients qui sont en train d'essayer des vêtements dans les cabines d'essayage. Jessica, la fille, est en train d'essayer une robe verte. Sean, un monsieur, essaye une veste en cuir et des jeans serrés. Alex est en train d'essayer la taille au-dessus d'un pantalon que Jason vient de lui apporter. L'un des clients est un extraterrestre. Jason doit le repérer. C'est Alex. Regarde bien ses pieds. Seul un reptile ou un extraterrestre peut avoir des pieds semblables. Julian doit trouver un document très important qu'il a perdu. Il fouille ses papiers et il trouve enfin quelque chose qui ressemble à celui dont il a effectivement besoin. Cependant, quelques secondes plus tard, il remarque qu'il a quatre copies de ce document qui sont exactement identiques. Ou pas. Quel est le document officiel ? C'est celui dans le coin en haut à gauche. Il est tamponné et signé. Le titre est Contra. Le document juste à côté ressemble beaucoup à l'original, mais il y a une coquille dans le titre. Il est écrit Knotra. Les autres copies ne sont ni signées, ni tamponnées. Monsieur et Madame Jones sont passionnés d'art. Ils collectionnent des œuvres rares et chères. Un jour, ils partent en voyage d'affaires, mais quand ils rentrent, ils découvrent qu'un objet précieux a disparu. Ils appellent immédiatement la police. Les officiers sont un peu perplexes parce qu'aucun tableau n'a été volé. Pourquoi Monsieur et Madame Jones les ont-ils appelés ? Il manque un cadre. D'ailleurs, il vaut bien plus que tous les tableaux puisqu'il est incrusté de pierres précieuses. Marie se promène dans les bois. Soudain, elle arrive devant un château incroyablement beau. Il commence à faire noir et elle décide d'y passer la nuit. Malheureusement, ce château est un château de trolls et il n'apprécie pas vraiment les intrus. Marie est capturée et enfermée dans une chambre sombre, surveillée par deux gardes. Les trolls lui laissent tout de même une chance de s'échapper. Il y a deux portes dans la pièce. Une porte conduit vers la liberté et l'autre est verrouillée. Les gardes savent bien quelle porte mène à l'extérieur. L'un des gardes dit toujours la vérité et l'autre ment toujours. Mais Marie ne sait pas à qui elle doit s'adresser. Elle ne peut poser qu'une question à un seul garde. Quelle question devrait-elle poser ? Si Marie dit Si je demande à votre collègue quelle est la porte qui mène à la liberté, quelle porte va-t-il m'indiquer ? Peu importe la réponse des gardes, ils indiqueront tous les deux la porte verrouillée. Celui qui ment montrera la mauvaise porte et celui qui dit la vérité montrera lui aussi la mauvaise porte. Puisque c'est la réponse que le garde qui ment lui aurait donnée. Marie peut donc repérer la mauvaise porte et choisir l'autre. Un homme participe à une fête chez un ami. Il dit à sa femme qu'il rentrera avant l'aube. Il se rase et sort de la maison. Il revient comme promis avant l'aube, mais il a maintenant une grosse barbe bien épaisse. Comment est-ce possible ? Cet homme et sa femme habitent là où les nuits polaires durent plusieurs mois. Un surveillant de prison entend des rumeurs très inquiétantes. Quelqu'un est en train de préparer une évasion. Le surveillant regarde alors tous les enregistrements des caméras de surveillance et il remarque deux femmes qui ont un comportement suspect. L'une des deux est une ancienne culturiste. Elle est très musclée, elle a les cheveux courts et des tatouages. L'autre femme est très discrète. Elle préfère rester seule. Parfois, elle pleure dans sa cellule. Après avoir regardé les vidéos plusieurs fois, le surveillant comprend laquelle de ces deux prisonnières veut s'évader. Est-ce que tu as compris toi aussi ? C'est la deuxième prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux. Marc s'assoit à table. Il y a trois pommes, mais il n'y en a qu'une qui est comestible. Les deux autres sont empoisonnées. Malheureusement, Mike ne peut pas vraiment sauter le petit déjeuner. Quelle pomme devrait-il manger ? Regarde, il y a une chenille dans cette pomme. Ça signifie qu'elle n'est pas empoisonnée et que Mike peut la manger. Ces trois femmes, Jessica, Marie et Olivia, vont faire du shopping. Deux d'entre elles sont enceintes et la troisième essaye juste de voler une pastèque. Qui est la voleuse ? C'est Olivia, elle porte des talons. Ce n'est pas le genre de chaussures que choisirait une femme enceinte. Nathan, un entrepreneur très célèbre, propriétaire d'une entreprise qui vaut plusieurs millions d'euros, et son ami Jackson, un détective privé très connu, rentre après un long voyage à l'étranger. Ils décident de passer par la villa de Nathan avant d'aller en ville. Quand ils entrent dans la maison, ils découvrent que tous les objets de valeur ont été volés. La villa est sans dessus dessous. « Je ne suis parti qu'un mois ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? » s'exclame Nathan. Jackson prend une pomme sur la table de la salle à manger et il croque dedans en réfléchissant. Le verrou n'a pas été forcé. La personne qui t'a cambriolé avait la clé. Quelques temps plus tard, le détective demande à Nathan d'inviter trois personnes. Mia, la nièce de Nathan, dit à Jackson qu'elle n'est pas passée chez son oncle. Ça fait deux mois qu'elle a des problèmes avec sa voiture. Et la villa est trop loin de chez elle. Impossible de prendre les transports pour y aller. Sarah, la femme de ménage, affirme qu'elle est passée par la villa quelques semaines auparavant pour amener de la nourriture et ranger. Mais elle n'est pas revenue depuis. Adam, le jardinier, dit au détective qu'il était en vacances et qu'il vient juste de rentrer. Il propose même à Jackson de lui montrer ses billets d'avion. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable de ce bazar. Tu as huit secondes pour comprendre de qui il s'agit. C'est la femme de ménage. Elle dit qu'elle a apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines. Mais la pomme que Jackson a mangée était parfaitement fraîche. Mademoiselle White entend quelqu'un qui pleure. C'est son élève Abigail. Elle dit à sa maîtresse que ses biscuits disparaissent régulièrement de son casier. Ça fait plusieurs semaines qu'on les lui vole déjà. Mais Abigail ne comprend pas de qui il s'agit. Mademoiselle White décide d'aider la jeune fille. Elle installe un système d'alarme sur son casier. L'alarme s'enclenche si quelqu'un de non autorisé ouvre le casier. Elle se cache dans un coin et elles attendent. Dix minutes plus tard, elles entendent l'alarme. Quand elles arrivent devant le casier, elles remarquent qu'il a été dévalisé, mais elles ne voient personne. Mademoiselle White remarque quelqu'un qui se cache derrière la porte de la salle d'art plastique. Elle se précipite à l'intérieur, mais elle ne remarque rien d'étrange. Pourtant, elle comprend immédiatement qui a volé les biscuits d'Abigail. Regarde les tableaux dans la salle d'art plastique. Parviendras-tu à trouver la réponse en huit secondes ? C'est la fille sur la gauche. Son tableau est noir et blanc. Mais elle n'a que du bleu sur sa palette. Il y a aussi des miettes juste à côté d'elle. Ça peut aider. Un fabricant de parfums engage de nouveaux employés. Ils doivent prêter serment à l'entreprise s'ils veulent obtenir un poste. Dix personnes prononcent les mots du serment en même temps. Mais certains d'entre eux trichent. Aide la direction à comprendre de qui il s'agit. Cet homme croise les doigts. Et l'homme sur la gauche croise les jambes. Ils ne seront pas dévoués à l'entreprise. Le directeur ne les embauche pas. Deux maniades et médias très connus sont en train de déjeuner dans un restaurant très cher. Ils parlent de la fusion de leurs deux entreprises. On parle d'une opération commerciale de plusieurs milliards d'euros. Ils chuchotent pour éviter que des oreilles indiscrètes ne captent des informations trop secrètes. Ils ont raison de prendre ces précautions. Des clients du restaurant essayent d'entendre ce que les deux hommes se disent. Qui donc ? La fille assise à la table voisine lit un journal, mais elle le tient à l'envers. Elle est clairement en train d'écouter ce que disent ces deux voisins de table. Cet homme ici est en train d'écouter de la musique, mais son câble d'écouteur n'est connecté à rien. Une autre fille est assise dans le coin en train de siroter un cocktail. Mais au lieu d'une petite ombrelle, il y a une antenne dans son verre. Elle est en train d'enregistrer la conversation. « Où sont mes employés ? » s'écrit un patron. Il est furieux parce que trois personnes ne sont pas venues au travail. Il les appelle un par un pour connaître le motif de leur absence. Tous les trois répondent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas et ils doivent se présenter au bureau immédiatement. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, elle tousse et elle a l'air malade. Laurie a des béquilles. Il a la jambe plâtrée. Quelques instants plus tard, Mickaël apparaît. Il s'est cassé le bras et il ne peut plus taper à l'ordinateur. Le patron est certain que l'un des trois employés ment. Lequel ? Mickaël s'est cassé le bras gauche, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a probablement utilisé son bras cassé pour le mettre là, ce qui signifie qu'il fait semblant. Il n'avait juste pas envie de venir travailler.